Bonjour, salut les gars, salut Renaud Donc nous sommes avec Renaud, le chanteur de L'Ophophora C'est vrai, j'en témoigne, j'en atteste Pour une petite interview pour la confrérie de l'enclume Donc émission métal, punk, rock sur Radio Gatine Donc première question, peux-tu nous parler de ton parcours musical depuis tes débuts ? Depuis mes débuts, tu veux dire dans le groupe ou depuis mes débuts de moi tout seul ? De toi tout seul Ça commence avec mes parents qui écoutaient genre Ray Charles Mon père, il écoutait Ray Charles, Stevie Wonder et Jacques Brel Je crois que le premier concert que j'ai vu, c'est un concert de jazz Avec un batteur de ouf Et après mon premier concert de rock, c'est un groupe de Lyon qui s'appelait Starshooter Un groupe punk qui a mal tourné un peu C'est le chanteur Kent, je sais pas si ça vous dit quelque chose Un mec qui fait de la chanson qui s'appelle Kent Moi le groupe Starshooter me dit quelque chose C'est le tout premier truc que j'ai vu Et puis c'est le premier 45 tours de rock que j'ai eu J'avais 11 ans Et puis voilà, j'avais fait chier ma mère au supermarché pour qu'elle me l'achète Donc voilà, c'est vraiment mes débuts Après, moi j'ai vraiment toujours trippé très fort sur la musique Et par contre, j'ai juste appris, essayé d'apprendre à jouer des claviers à un moment Mais mon prof de musique était complètement alcoolo et il s'en foutait Donc j'ai décroché, enfin c'est pas que de sa faute non plus Et puis sinon, du coup, j'ai fait de la radio En fait, ça a été mon premier boulot J'ai eu le... Tu vois, j'ai arrêté l'école C'était le début des radios libres et tout ça J'ai arrêté très tôt l'école quand même C'était pas bien Et puis... Faites pas comme moi Et puis du coup J'ai fait de la radio Ça a été mon boulot Donc j'ai commencé en bénévole Dans des radios à faire des émissions de punk rock Et puis après, je me dis, c'est quand même cool Même si je passe de la musique de daube C'est quand même un métier plutôt sympa Donc ça a été mon métier pendant à peu près 5 ans Un petit peu plus Puis les deux dernières... Enfin, pendant 7 ans et les deux dernières années J'avais déjà commencé l'OFO D'accord Parce que j'en avais un petit peu plein le cul de passer de la daube Quand même au bout de quelques années Même si c'est un métier à la cool Quand t'es dans une équipe sympa et tout Au bout d'un moment Tu vois, en plus, la programmation de la radio où j'étais Virait de plus en plus Chiante quoi Enfin, j'avais envie de me casser C'était quelle radio ? Dans quelle ville ? C'était sur la Côte d'Azur D'accord Une radio qui s'appelait Kiss FM Qui passe plus que de la dance maintenant D'accord Voilà Bon Et qui... Voilà Mais au début, quand je suis descendu là-bas Il passait de... C'était de la zik du style Rock californien et tout ça Tu vois D'accord Donc un peu de soul aussi Tu vois, c'est là que j'ai découvert des mecs comme Lou Rawls Ou... Ou... Voilà, les vieux... Ike and Tina Turner Ou tu vois, on passait quand même des trucs comme ça Donc c'était qualitatif, tu vois Puis ça me faisait découvrir plein de trucs Parce que j'ai toujours été quand même assez fan de musique black quand même D'accord Même si le punk rock, c'est le truc qui a vraiment changé ma vie A la pré-adolescence, tu vois Pour beaucoup Donc j'ai passé toutes les bonnes merdes disco italiennes des années 80 à la radio D'accord Avant de jeter l'éponge et puis de me dire, bah c'est pas grave, je vais faire un groupe Et puis... Et donc, voilà, ça a commencé le fond en 89 Où... A cette époque-là aussi, je découvrais des nouvelles choses musicalement C'était... Bah moi j'étais... J'écoutais énormément de rock J'étais gros fan des cramps par exemple Et puis OTH, je crois que c'était vraiment mon groupe français préféré D'accord Et donc quand même rock'n'roll, quoi Ouais, ouais Et puis arrive un jour, justement dans la radio où je bossais Le 45 tours de Fight the Power, de Public Enemy D'accord La BO du film de Spike Lee, Do the Right Thing Et là je me prends quand même un bon mawashi dans les gencives, quoi, tu vois Public Enemy, c'est celui-là Avec la pendule et tout Avec la pendule, ouais Et ce morceau, je me dis, putain, mais là il se passe un truc C'est vraiment plus violent Parce que même les punk rockers, ils étaient tournés à des trucs sages Enfin tu vois, les punk rockers historiques, tu vois Il n'y avait pas... Je ne connaissais pas encore le mouvement hardcore, tu vois Qui a commencé au milieu des années 80, à peu près à ce moment-là aussi, tu vois Aux Etats-Unis 89, c'était la grande montée du punk rock quand même californien, je pense, en France Ouais, mais ça, ça, j'ai jamais été trop trop ma cam C'était ça, ils chantaient trop comme les Beatles pour moi, tu vois D'accord, ok C'était trop mélo, quoi Ouais, c'est ça, quoi Moi j'étais quand même grand fan des Ramones, de Dead Kennedys De ces trucs-là, de l'adolescence, tu vois Donc un truc, ouais, assez rock'n'roll finalement Et puis un côté crade quand même C'est ça qui m'a toujours plu aussi dans la musique Et du coup, voilà, en écoutant Public Enemy, je me suis dit, là il se passe un truc Quasiment plus violent que pour les punk rockers, quoi Mais là, maintenant, quoi, enfin, avec ces samples et tout, là, c'était vraiment assassin pour moi, quoi Et ça a été le déclic, donc, de la création de l'enfo, quoi Ouais, 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 et puis aussi des groupes comme à l'époque, il y avait Red Hot Chili Peppers, avant que ça devienne un groupe de pop Ouais C'était vraiment des punk qui faisaient de la funk, quoi D'accord Et donc, euh... C'était la fusion, du coup Ouais, voilà, et donc ce côté-là où Fishbone, on découvrait ça, les Bad Brains Ouais, ouais, ouais James Addiction aussi, aussi de la scène californienne qui était plus psyché, on va dire, un peu 70s aussi D'accord Et tout ça, ça, voilà, ça nous est tombé dans l'oreille à Phil et à moi, le bassiste de Lofo et moi-même Donc, étant plutôt fan de punk, voilà Et on s'est pris, voilà, à se dire, putain, mais c'est les mêmes énergies, il y a un truc à faire, quoi Voilà, donc c'était l'envie d'expérience, plus de dire, on veut faire un groupe comme tel ou tel groupe On a dit, ouais, et nous aussi, si on essaye de mélanger des paroles, qui essayent de raconter quelque chose Avec, euh, avec une énergie punk, mais avec quand même un groove, euh, plus, euh, un groove Quelque chose, ouais, que ça soit pas juste pour foutre des coups de rangeau dans la gueule Mais qu'il y ait un côté où ça peut faire danser les filles, aussi, éventuellement, quoi Ça a été, donc, le début, un peu, de la fusion en France Ouais, ouais, c'est ça, enfin, moi, j'ai toujours détesté ce terme-là D'accord, ouais, d'accord Non, non, mais c'est pas grave Non, mais c'est que... Parce que c'était, ça existait déjà dans le jazz, le jazz fusion, quoi, c'est un truc qui existait Puis que c'est vraiment une forme de jazz ultra chiante, en plus, tu vois D'accord Juste, c'est, ouais, c'est un... J'aime bien, comme ils disent les Québécois ou les Américains, ils disent du crossover, quoi D'accord Je trouve que ça correspond plus, tu vois, parce que c'est un croisement, quoi Plus que fusion, je trouve ça un peu pompeux, quoi Ouais, c'est que c'est le terme un peu... Ouais, ouais, non, mais c'est ça, ouais, c'est ça, tout le monde en emploi, quoi D'ailleurs, le but, c'était un peu... Tu vois, comme au début du punk rock, l'idée, c'était pas d'avoir tous la crête dans le même sens C'était d'avoir chacun sa personnalité, quoi D'accord D'avoir un son différent, je veux dire Divo, c'était autant des punks que les Cramps ou que Dead Kennedys à une certaine époque D'accord Sauf qu'ils faisaient des musiques radicalement différentes Ça voulait pas dire, fallait jouer à tel tempo et puis... C'est plus un état d'esprit après, aussi Voilà, c'est un état d'esprit de faire un truc qui existe pas, quoi Et alors que maintenant, c'est devenu hyper conformiste comme musique, le punk, malheureusement, quoi Faut avoir la ceinture à clous, les tatouages jusqu'au cou, la mèche noire, tu vois, sur l'œil Les écarteurs d'oreilles, déjà, et je parle que du... Là, tu viens de me décrire Ah merde Non, mais après ça, les clichés... Et je parle que du look, tu vois, mais dans la Zik, aussi, c'est pareil, il y a plein de codes qui sont... Donc nous, notre volonté, c'était aussi de faire un truc qui existait pas, quoi Donc l'OFO, il se... Enfin, on le mettrait dans quel style ? Je sais pas Métal, enfin... Ouais, je sais pas, non, c'est plus du... C'est du... Ouais, du rock, du... Dedans, il y a du punk, il y a du hardcore, il y a du rock Et puis d'autres musiques urbaines sans toucher aux machines, quoi D'accord Ça reste un groupe de rock, parce que c'est quand même une basse, une batterie, une guitare, une voix, quoi Il n'y a jamais eu d'autres instruments dans l'OFO Mis à part quand on a fait des featuring ou des trucs avec des guests, quoi Mais on est toujours restés sur une base rock, finalement, quoi Ok On a fait le tour, là, ou... Ah bah, je pense, quoi Donc moi, après, je voulais plus venir sur le dernier album Donc l'épreuve du contraire qui est sorti l'année dernière Donc là, c'est une question un petit peu spéciale, en fait J'avais vu qu'il était classé dans le top 50 des meilleures ventes en France Et je voulais te demander... Putain Qu'est-ce que ça signifie, en fait, aujourd'hui ? C'est vrai ? D'avoir un album... Bah, tu me l'apprends ! Ah bon ? Sérieux ? Vous savez pas ? Bah, c'était considéré comme une des meilleures ventes en France, quoi Ah bah, il faut dire que plus personne ne vend de disques, hein Donc c'est juste ça, hein Moi, je sais... Tu vois, c'est un truc, je ne m'interroge jamais là-dessus Parce que si tu veux vendre des disques Même quand on en vendait dix fois plus qu'aujourd'hui C'est toujours sur des périodes de temps assez long Qui confèrent que j'ai jamais reçu un chèque de ouf, tu vois A me dire, ça y est, je peux me la péter Je vends des disques et ça me rend riche, quoi Donc du coup, ça m'a fait un treizième mois à certaines années, quoi Et là, c'est Phil qu'a vu les gars du label il y a une quinzaine de jours Et c'est comme ça que j'ai su qu'on avait vraiment vendu Mais vendu chez des gens, pas dans les magasins D'accord 5 000 exemplaires du disque Et aujourd'hui, c'est devenu vachement bien Parce qu'aujourd'hui, un disque d'or, je crois que c'est, je ne sais plus 50 000 exemplaires ou même pas 30 000 Ils ont baissé Il y a 20 piges, c'était 100 000 exemplaires, tu vois Ouais, ça a plus eu trop de signification Ça veut juste dire que plus personne ne vend de disques Sinon, on est dans le top 50 C'est ça, ouais Ah ouais, j'ai toujours pas de piscine J'ai pas de Jaguar Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure Vous existez depuis 89 Donc, Lofo a toujours été un groupe Qui a été quand même actif sur la scène Enfin, voilà Locale, nationale et aussi internationale On va dire Un peu, ouais Chez les francophones, en tout cas, oui Et ça, c'est dû à quoi, en fait, par rapport à cette énergie du groupe C'est quoi ? Je sais pas, on adore ça, quoi Ouais, c'est une envie Je sais pas, ça te prend Quand t'as envie de faire du rock, ça te prend pas à 40 ballets, tu vois Ça te prend à 15 ans, ça te mord Et puis, j'avais écrit une chanson pour les Parabellums, d'ailleurs, là-dessus Qui s'appelle « Tant qu'il y aura des watts » Et c'est vraiment ça, quoi Je pense que je l'avais écrit pour mon pote Schultz Mais c'est vraiment une chanson qui parle de ma vision Enfin, d'un truc qu'on partageait et qu'on est nombreux à partager Ce truc qui t'attrape quand t'as 15 barreaux Et tu sais pas pourquoi C'est comme si tu mettais les doigts dans la prise Et l'ombre de choc, si tu veux, elle se poursuit à vitam aeternem, quoi Et ça, c'est cool Enfin, on aime toujours ça, je sais pas, il y a un truc Moi, des fois, j'ironise sur un espèce de rapport toxicologique À dire que cette adrénaline que nous procure Le fait de vouloir jouer, de faire de la musique Et puis de la partager De pas juste rester dans notre bulle À se montrer, à être en démonstration Et puis après, tu vois, c'est de la musique C'est une intention de partager des émotions, quand même Un petit peu, quoi Donc, je pense qu'on est vraiment accro à cette adrénaline Et qu'il y a un truc Au fond, qu'on retourne chez le dealer tous les week-ends Sinon, ça va pas, tu vois ce que j'ai dit Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça aussi Vous avez jamais vraiment fait de pause avec le Fofora ? Non, il y a eu des moments où ça a un peu, tu vois Il y a eu des changements d'équipier Du coup, ça fait qu'on a eu des doutes par moments avec Phil À dire, est-ce qu'il faut peut-être qu'on arrête ? Parce que vous êtes les deux seuls Ouais, du début, voilà Et en fait, on se fend toujours la gueule Même quand le doute pourrait nous frôler Bah, tu vois, au concert d'après, je sais pas Il va se passer forcément Enfin, je sais pas Puis voilà, on se kiffe, quoi On est une bonne bande de potes, quoi Maintenant, depuis 15 ans, avec Daniel à la guitare Depuis un peu plus de 5 ans, il y a Vincent à la batterie avec nous Et on s'entend bien, on se fend la gueule On habite pas tous côte à côte Bah ouais, on essaye de garder ça En tout cas, de pas mentir Je pense que aussi, c'est ça qui... C'est sans s'appéter Mais je pense qu'on est toujours resté un groupe plutôt sincère Et que c'est quelque chose que peuvent apprécier les gens qui viennent nous voir depuis toutes ces années, quoi Après, cette histoire de dire être actif Quand on a pu donner des coups de main à des groupes, on l'a fait Enfin, je sais pas, on est facile d'accès, quand même, quoi Donc, à partir de ce moment-là, c'est voilà, cette envie-là On n'a pas juste envie de montrer Regardez comme on a la patate et comme on va vous en foutre plein la gueule C'est... Prenez-en un peu, quoi, tu vois Voilà, quoi, partager ça avec les autres groupes Comme avec les groupes qui jouent avec nous Comme avec le public, quoi, c'est un peu... Non, mais c'est bien, parce qu'au moins, le public ressent ce... Cette énergie, il se partage et je pense que c'est un peu pour ça aussi que... Bah, il répond présent, enfin, voilà, et qu'il suit le groupe, quoi Mais ça a toujours été ça chez nous Moi, je vois, quand j'ai déjà revu des vidéos de nos débuts Je dis, putain, franchement, c'était pas super bon, quoi, tu vois Il y a des moments, je trouve ça un peu pauvret Enfin, je sais pas, au niveau de... Je sais pas, de la cohérence, quoi Mais putain, on est tellement au taquemar, quoi On a l'air tellement à fond dans notre truc, tu vois Enfin, je dis... Je vois ça comme avec du recul Comme si je voyais ça, tu vois, des images d'un jeune groupe ou quoi Ça m'a fait un peu ça D'accord Et tu vois, ou des fois, des gens, tu sens qu'ils sont pas hyper au point Mais ce qu'ils en voient, c'est tellement sincère Et que ça en devient hyper touchant Et que forcément, ça te fait quelque chose, quoi Ah bah oui, c'est sûr C'est ça Enfin, je pense qu'on avait ça déjà au début, quoi Moi, je trouvais, en fait, sur les premières choses que vous avez sorties Il y avait une certaine forme de violence, quoi Ouais Et est-ce que toi, cette violence, tu la ressens toujours avec vos sorties actuelles ou pas ? Ah ouais, ouais, je pense Moi, je pense vraiment que, déjà, dans les instru Enfin, on a toujours fait des morceaux qui nous demandaient de plus en plus d'énergie à jouer Enfin, à chaque fois, pourtant, tu vois, plus tu pratiques, plus tu maîtrises, quand même C'est ça Mais à chaque fois, quand on enregistre un album, on se dit Putain, celui-là a joué en live, ça va être velu, quoi Ouais, d'accord Et puis, il y a des morceaux, voilà, on arrive à les enregistrer, pas de soucis Mais après, pour les faire tourner les quatre bien ensemble, etc Et pouvoir le balancer cash en live, il y a des morceaux, on est obligé de les faire bien, bien tourner Parce que ça nécessite, des fois, une précision ou une énergie Qu'il nous faut encore acquérir de manière plus solide, quoi Moi, je pense qu'on n'a jamais arrêté d'envoyer le bousin, vraiment, quoi Ouais, donc là, jouer, c'est pas un rempart à ça, en fait Toujours vouloir envoyer de l'énergie, tout ça Ouais, c'est pas le but ultime, hein, de toute façon Mais voilà, notre groupe, c'est ça, c'est un peu un des fouloirs aussi pour nous Je pense que tous, on a un côté dans le groupe écorché vif Qui a envie de foutre le feu ou de tuer des gens Et que toute cette énergie négative Parce que, voilà, je crois, sans vouloir dire artiste avec un A majuscule Parce que je ne me considère pas comme ça Mais je pense que c'est, a priori, et pas que, mais Pas que les artistes, mais des gens qui sont sensibles, peut-être un peu plus que la moyenne au monde qui les entoure Et qui ont besoin de, tu vois, on est un peu des éponges à, tu vois, électricité Et on a besoin de la recracher d'une manière un peu créative Sinon, ça pourrirait à l'intérieur Et ça ferait des gens pas fréquentables Ouais, voilà, c'est surtout ça C'est ça, tu vois, comme Mais il y en a, ça leur arrive, tu vois De pas pouvoir exprimer toute la... Tu vois, tout ce qu'ils reçoivent dans la gueule du monde qui les entoure Et puis ça pourrit à l'intérieur Et puis ça fait vraiment... Bah oui, après, c'est que... Ça peut vraiment faire de la merde au bout du compte C'est pas donné à tout le monde aussi de pouvoir monter sur scène Et de pouvoir exprimer justement des choses... Ouais, mais c'est donné à tout le monde Attends, regarde, les mecs... Moi, tu vois, je suis hyper fan, je te disais, de musique noire Et donc les premiers bluesmans Lightning Hopkins, c'est un des mecs que je préfère dans le blues, tu vois Le mec, il était black au Texas Il bossait dans une plantation, enfin, dès qu'il a été enfant, quoi Et sa première guitare, il se les fait avec une boîte en bois Une boîte de cigares Et les cordes, c'était les... Il avait détricoté le grillage du poulailler, quoi D'accord Pour se faire des cordes de guitare, quoi Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, quoi Après, c'est pas donné à tout le monde C'est dans la tête que c'est pas donné à tout le monde Mais après, tu peux sortir, aller chanter dehors Même si tu passes... De toute façon, au début, tu passeras pour un allumé Si t'es sincère et anti Alors, tu sais, faut pas avoir peur Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux Écoute, c'est une question, on les a plus ou moins résumées On va passer sur les influences Ouais, parce que donc, toi, tu nous as parlé de tes influences Donc, sur la musique noire, etc Mais les autres membres du groupe lofos Est-ce que donc, ils ont plus d'influence ? Je vais parler pour eux Ha 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 I'm the master of puppets Mais ils sont pas là, donc... All the strings Alors, je dirais que, pour résumer par rapport... On a quand même pas mal de goûts en commun En ce moment, je l'ai fait chier, les copains, dans la loge À écouter de la funk de New Orleans, tu vois Qui a un côté hyper tribal, chaloupé, tout ça Donc ça te plaît bien à Daniel, qui est le guitariste Qui est, lui, antillais, quoi Et qui a toujours des riffs avec la petite soukousse, tu vois, en l'air Qui fait que c'est pas un riff de métal comme tout le monde Et voilà, donc lui, il est influencé à la base par... Je sais plus comment ça s'appelle exactement Mais c'est une musique traditionnelle haïtienne Qui ressemble un peu à une espèce de big in Mais dans des formes plus afro Parce que c'est des morceaux qui font 20 minutes C'est comme les morceaux de Fela Kuti Ou des choses comme ça Donc lui, c'est sa base Et puis lui, c'est quand même le plus métalleux du groupe, on va dire D'accord Si je veux le faire chier et avoir une conversation Qui n'en finit pas avec lui Je commence à dire du mal de Metallica Et autant il les écoute plus Il dit qu'à partir de tel album, c'est devenu vraiment de la merde Mais il te les défendra, tu vois Jusqu'à la mort, quoi C'est le plus métalleux de tous Et un truc qu'il adore vraiment, Doudou, c'est Neurosis Et puis tout ce qui est lourd, lent, du style slip, tu vois Genre de groupe extrême Mais extrême dans la lenteur et dans la noirceur Alors lui, il est dans l'ambiance Moi, j'adore aussi ce genre de choses C'est fan de Hayat God aussi, tu vois, des trucs un peu tordus Et voilà, donc Doudou et moi, on écoute ces trucs-là Mais lui, c'est vraiment un truc qu'il adore Et voilà, donc c'est un peu le plus trasheur Et puis voilà, quoi Mais en même temps, il va écouter aussi d'autres choses Doudou, Doudou, Hip-Hop aussi Vincent, il écoute vraiment pas mal de choses Il est beaucoup Rock Garage C'est un gros fan de P.J. Harvey aussi, par exemple Mais de plein, plein de trucs Gros fan de Tool Il aime bien les trucs un peu hybrides, en fait Un peu, tu vois, qui ressemblent à rien d'autre, quoi En général, il me fait souvent découvrir des choses un peu à part Puis il aime bien les trucs un peu de kéké Non, là, je vais me faire des énigmes Comme genre, les trucs genre Alex is on fire Je sais qu'en cachette, il écoute ça avant qu'on lui jette des pierres C'est une espèce de punk américain Mais assez pop quand même, finalement C'est pas comme Avril Lavigne Non, non, non Non, mais attends, il joue la batterie avec nous Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il y a des trucs C'est rédhibitoire On leur a acheté du camion si on avait appris ça Non, 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 mais Non, non, mais des trucs Ça peut être un signe de pro Des trucs qui sont Enfin, voilà Puis du gros rock'n'roll qui tâche aussi Il aime bien ça Il adore Fugazi, par exemple, tu vois Genre, voilà Après, Philus Lui, il aime bien les trucs hardcore Avec des gros cœurs Tu vois, il aime bien la musique virile un peu, quand même Ok C'est un peu américain Stick-off ou genre de choses Ouais, genre, bah ouais, stick-off Ou les gros trucs de... Il est hyper fan du groupe français Qui s'appelle Loco Muerte Tu sais, qui chante en espagnol C'est un peu Soussidle Tendencies D'accord Un peu en espagnol Voilà, il est gros fan de Soussidle Ouais Et puis, les trucs genre Dropkick Murphys Un truc comme ça, tu vois Ok Voilà, un peu... Pourtant, c'est pas celui qui boit le plus dans le groupe Mais il aime bien les trucs un peu chauds, virils Comme ça Et puis, en même temps, des trucs Ces derniers temps, il nous avait pas mal de... Il y a des morceaux qui sont venus chez Lofo À base de... Où il a commencé à composer des trucs à la guitare acoustique Chez lui, quoi D'accord Voilà, quoi Donc, il a un côté aussi À aimer les trucs un peu... Un peu planants, dépressifs aussi D'accord Voilà C'est intéressant, tout ça Quand vous êtes en train de composer Ça doit être un peu... C'est pas trop difficile de se mettre d'accord ? Non, non Je sais pas Des fois, moi, je suis un peu monsieur formule Des fois, donc... Des fois, je leur balance des trucs Genre, vous en avez pas marre Faire de la musique des années 90 ? D'accord Ok Voilà, moi, je suis un peu le casse-couille en chef, quoi Ou, comment vous voulez que je chante sur un truc comme ça ? Mais ça, on l'a déjà fait 20 fois D'accord Alors que, juste, ça me rappelle un autre truc qu'on a fait il y a 15 ans Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, sur l'ofo, il y a quand même une ligne directrice sur la... Ouais, en même temps Et en même temps, on peut tout se permettre, quoi À partir du moment où on est d'accord les uns avec les autres On se met pas de limites, quoi Ouais, mais bon, enfin, je pense pas qu'un jour Vous allez sortir un album punk rock ou ce genre de choses Vous allez rester toujours dans un style assez... Ouais, punk mélodique, là, comme ça, non, ça n'arrivera pas Parce que, déjà, je chante pas en voix de tête Donc ça serait difficile, quoi Mais, par contre, ouais, ça, c'est une idée Qui me trotte dans la tête depuis des années, des années Souvent, je la remets sur le tapis De faire un hippie, mais que punk, quoi Tu vois ? D'accord Voilà, par exemple, ça, ça me brancherait, quoi Peut-être un jour, on fera un truc acoustique, pourquoi pas Parce que ça peut être marrant Nous voir aussi dans un autre contexte Ça peut... Ça a jamais existé, ça, des morceaux de l'ofo en acoustique ? Bah, on l'a déjà fait, mais que pour des potes On a fait ça, d'un coup, devant le sketch-up d'un pote C'était un petit comité Ouais, voilà, ou dans des bars, ou des trucs comme ça Mais on l'a jamais fait Donc, peut-être que, voilà, c'est le genre de truc Où t'as envie de t'essayer, un jour Après, ça dépend de l'envie du moment Ouais, c'est ça En fait, si on a l'envie tous les quatre, au même moment, on fera les choses C'est un peu ça, là Mais c'est vrai que, nous, c'est du gros son qui groove A priori, l'ofo, tu vois Après, voilà Après, c'est plus ou moins gros, et plus ou moins groove Mais en gros, là, ce que tu disais Ouais, il y a quand même le fil conducteur, s'il y en a un C'est celui-là, quoi On voulait te parler du balle des enragés Mais juste avant, je voulais te poser une question sur ton groupe de stunner Muttweiser, c'est-on en est où, là, ça ? Bah là, on fait des dates Bah, il y a eu des naissances Il y a eu des potes dans le groupe qui partaient bosser à l'étranger Puis pendant quasiment un an Puis on a dit, bon, on va pas te remplacer C'est toi, le batteur, voilà, quoi Mais là, on fait une tournée On a dix dates, bah, dans quinze jours Dix jours, un truc comme ça D'accord, c'est cool Et plus dans le nord, plus à l'est et nord-est, quoi, pour l'instant D'accord Mais on va sûrement refaire un truc au mois d'octobre Ok, cool Voilà Donc, bah, comme tu l'as annoncé Oui, donc tu fais partie du bal des enragés Voilà, enfin, moi, je voulais savoir Quand vous avez eu cette idée-là Ça a été quoi ? La motivation première de faire ce collectif Parce que c'est un collectif de plusieurs groupes, on va dire Et, enfin, je sais pas, ça vous est devenu comment, ce type-là ? En fait, c'est né dans la tête du Superman du Punk français N'ayons pas peur des mots Nico de Tagada Jones, quoi Qui est juste un espèce de super-héros sans cap, quoi, tu vois Voilà Faudrait qu'un jour, il se décide à mettre ses slips par-dessus ses pantalons, quand même Mais il veut pas Que les choses soient claires, quoi Ça va être sympa Ouais Et, bah, voilà, eux, ils avaient donné la main à un festival qui s'appelle le Pont du Rock en Bretagne Qui avait eu des soucis financiers suite à une annulation pour Intempéries, un truc comme ça Ils étaient vraiment dans le rouge, les mecs Et l'année d'après, Tagada Jones, donc, on fait un concert de soutien pour eux Et puis, pour leur rendre l'appareil, ils leur ont dit, bah, tiens, prochaine année, là, on peut repartir et tout Donc, on voudrait que vous clôturiez le festival Mais par contre, on vous laisse deux heures Donc, vous pouvez avoir une heure pour faire du Tagada Jones Puis une heure pour carte blanche, tu sais, ils font ça de plus en plus dans les festivals Et, eux, ils se sont dit, bah, ouais, tiens, comme ils avaient sorti pas longtemps avant un album Enfin, oui, un album où il y avait six reprises Le 666, tu sais, où il y avait, je crois, il y avait six live, six remix et six reprises Ouais, c'était ça, ouais Toi, ils ont toujours des idées pas possibles D'ailleurs, cet album est pas... Ouais, ouais, ça défonce Et, en fait, du coup, il s'est dit, ouais, mais si on fait les reprises tout seul, bon, pendant une heure, ça va être chiant On a qu'à essayer d'inviter des potes D'accord Et donc, il a appelé les Parabellums, il a appelé l'Ophofora, il a appelé, voilà, il y a eu Poon de Blackbomb, je sais pas s'il était sur le premier Il avait Damny de la phase, à l'époque, VX de Punish Yourself, etc Et, lui, il s'est dit, ouais, il y en a bien deux, trois sur le lot qui vont être ok Et, en fait, tout le monde a dit, ouais, mortel D'accord Donc, il a fait, ok, bah, alors, comme chaque groupe avait déjà forcément répété une reprise dans sa vie, quoi Enfin, jouer une reprise, tu vois, donc chacun est venu avec ses reprises On s'est fait une communication par internet, parce qu'on n'était pas du tout les uns à côté des autres Mettre une liste de morceaux, et puis, du coup, on s'est tous donné rendez-vous chez les Takada Jones, la veille Ils avaient, dans leur local, et on a fait une journée de répète Ah oui, d'accord Pour faire une heure de concert le lendemain D'accord Et donc, tu vois, nous, on s'amenait avec, je sais plus, ce qu'on avait décidé avec Lofo Peut-être un morceau des Dead Kennedys, ou je sais pas, voilà Donc, et puis, il y en a un qui dit, ah putain, mais moi, je le connais Bah tiens, bah, t'as qu'à remplacer un tel, du coup On a tout fait pour qu'il y ait plus de gens qui se greffent Un autre guitariste, ah ouais, mais je le connais Ouais, mais attends, je peux le bosser Tiens, Doudou, tu veux pas faire le solo sur tel morceau Et puis, tu vois, ça s'est goupillé comme ça, parce qu'on s'entend tous bien Enfin, Nico, c'est le premier à dire ça Il y a des groupes que, pourquoi pas, on pourrait les prendre sur le bal des enragés Mais non, parce que c'est avant tout une question Ils savaient qu'au niveau des égaux, ça serait super fluide, quoi, tu vois C'est une histoire de potes, quand même, quoi Ouais, parce qu'on est tous dans la même motivation D'envoyer le bousin et que les gens, ils repartent avec la banane, tu vois C'est ça qui nous pousse, donc à partir de ce moment-là Ça s'est fait hyper rapidement, quoi Il n'y a pas eu d'histoire de, oh non, attends, celle-là, c'est moi qui la chante tout seul C'était, vas-y, venez faire les choeurs, les gars Puis d'ailleurs, sur le bal des enragés, t'as toujours des micros sur le bord de scène Ou même si c'est pas à toi de chanter Ça se voit sur scène Tu peux aller faire les choeurs Et si tu viens pas le lendemain, c'est pas grave Et tu vois ce que je veux dire C'est comme ça que ça fonctionne, quoi Donc voilà, on a fait une heure Et à la fin de cette heure, les gens, ils étaient complètement ouf Et nous, on avait des étincelles plein les yeux De dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Et on venait tellement de kiffer De partager ce truc-là ensemble Qu'on s'est fait Eh les mecs, faut que ça continue Faut en faire d'autres, en fait Et puis voilà, là, maintenant, aujourd'hui, il y a, je sais pas Il n'y a pas loin de 100 dates qu'ont été faites avec Avec le bal des enragés, voilà Et puis on repart avec ça En fait, en 2016 Sur une tournée en France, j'imagine Ouais, ouais, voilà Il va y avoir une belle tournée Dans... Avec des nouveaux morceaux Dans à peu près un an Ah bah ouais, ouais, bah oui, oui Nouveaux jeux de scène Ouais, 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 il faut Puis bon, là, ça va faire bizarre Parce qu'il y avait les Parabellums Je pense que la plupart des icoses de Parabellums Seront encore avec nous Mais Schultz sera plus là Lui qui apporte cette touche rock'n'roll Voilà, que lui seul pouvait apporter comme ça Donc évidemment, il va falloir Recalibrer le truc Mais je pense que ça sera pas forcément plus métal pour autant Enfin moi, je kiffe aussi de... Vu que j'ai... Voilà, ma culture musicale Elle va aussi, tu vois, dans les années 60, 70 Et j'adore chanter ce genre de vieux morceaux Donc s'il faut faire le vieux rock'n'roll à la place de Schultz Je le ferai Mais je veux pas mourir à la fin de la tournée D'ailleurs, il y a eu un concert le week-end dernier, non ? Ouais, 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 en hommage à Schultz Ouais, c'était incroyable Tu peux nous en toucher de deux mots là ? Ouais, ouais, bien sûr C'était énorme Il y avait tous ses anciens potes qui étaient là Et puis... C'était où déjà ? À la Lambra, à Paris D'accord Et il y avait donc des potes de l'Oscar Aios Il y a eu des mecs de son autre groupe Qui était la clinique du Dr Schultz Et puis voilà, on a fait un putain de concert Et le lendemain, dans les Vosges, au Val d'Ajol Chez Narcisse Et pareil, c'était absolument incroyable, quoi Et très fort en émotion, vous imaginez ? Ouais, j'imagine bien Au Val d'Ajol, on a dû faire un show Qui a duré à peu près, pas loin de 4 heures Un truc comme ça D'accord Enfin, ça a été 4 heures non-stop, quoi 4 heures, ouais Ouais, ouais Ça a commencé, il y avait une bonne heure de Parabellum Peut-être pas 4 heures, mais plus de 3 heures, c'est sûr Et après, ça a été le bal, tu vois Et on a fait un bon bal, les enragés Un bel hommage Voilà, ouais, ouais Pour un grand monsieur, on va dire Ouais, ouais, c'est ça Et puis ça a été énorme, quoi Enfin, tu sentais qu'il y avait une espèce d'émotion Mais hyper présente dans le regard Et dans tout, enfin, chez tous les gens du public C'était... Ouais, je pense que même à l'annonce Enfin voilà, quand les gens ont appris la nouvelle Je pense qu'en France, ça a foutu quand même un coup à pas mal de gens Ouais, l'ironie du truc, quoi Tu sais, t'as le Facebook de Parabellum Qui a dû prendre 10 000 followers de plus Ouais, alors ça Non, mais tu vois, c'est le côté cynique de notre époque Ouais, c'est un peu ça Non, c'est assez... Pour une parenthèse, même pas avec Charlie Hebdo Oui, voilà Ah, bah oui, oui Ouais, c'est ça, c'est la même, quoi Ouais, un petit peu Donc moi, je veux une petite question, là Pour revenir en arrière Donc, comme tu as traversé les années 80 Oui, ça va, ne sois pas non Dans les années 90 Je veux dire, c'était quoi ton ressenti sur l'évolution, en fait De la scène par rapport au public, par rapport aux moyens de technologie Bah, le problème, c'est que... Le mieux, puis le moins bien Le pire, c'est qu'il y a de moins en moins de lieux, en fait Entre le local de répète Et puis les vraies salles de concert, entre guillemets, quoi C'est-à-dire que tous les cafés-concerts Les petits clubs qui essayaient d'organiser des concerts À 3, 5 euros, ou à prix libre, etc C'est quand même... Ils ont fermé par dizaines et par dizaines Depuis ces 20 dernières années Donc ça, ça fait vraiment chier Parce que c'est de plus en plus dur pour un groupe de sortir du local, quoi, tu vois Après, c'est toujours bien, il y a des opportunités Faire des premières parties de l'OFO À Diffart, tu vois, des choses comme ça Mais bon, si tu vois, t'attends une fois par an de faire d'une première partie d'un groupe dans la même salle Au bout d'un moment, tu vois, c'est pas hyper motivant, quoi Donc ça, c'est le moins Mais maintenant, il y a de plus en plus de groupes qui voient direct avec les réseaux internationaux, quoi Donc quand un groupe a un peu de qualité Il y a quand même des groupes qui arrivent à tourner beaucoup, tu vois, en Europe de l'Est Un peu partout, quoi, finalement, en Europe Mais en s'infiltrant vraiment dans les réseaux Dans les réseaux underground Donc c'est un peu les nouvelles technologies, enfin, tu vois, Internet Qui aident beaucoup à ça, quoi Parce qu'il y a des gens qui arrivent à tourner un petit peu partout Même dans des conditions routes Parce que, de toute façon, le but, c'est d'aller jouer avant tout, quoi Donc ça, voilà, il y a du pour et du contre Je trouve aussi que les groupes jouent de mieux en mieux Que la culture rock a l'air enfin digérée en France Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont à peine 20 ballets Et qui, voilà, qui savent te parler de body de lait Et de, je sais pas, et de MC5 Alors que ceux de 30 ans ne connaissent pas forcément, tu vois Donc ça fait aussi partie des intérêts d'Internet Qui a fait qu'il y a des tas de gens qui connaissent vraiment la culture musicale Bon, alors, il n'y a pas que des gens qui ont 200 gigas de MP3 Et qui ne connaissent même pas ce qu'ils écoutent Tu vois, il y a aussi toute une génération qui a vraiment Moi, je trouve un mordant rock'n'roll pour de vrai, quoi Et tu trouves qu'elle est en majorité, tu trouves ? Bah non, bien sûr non Mais dans les groupes, oui, par contre Je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes de rock Qui sont cohérents, tu vois ce que je veux dire ? Qui sont plus seulement des pâles copies de ceci, de cela Et même si quand tu sens les influences Il y a de plus en plus de groupes qui ont une démarche personnelle Qui ont une attitude personnelle Et ça, ça fait plaisir Et je pense que c'est de plus en plus crédible, quoi Enfin, tu vois Puis aujourd'hui, ce n'est plus la honte Merci Gojira, tu vois Ce n'est plus la honte de dire que tu es français Et que tu fais du rock, tu vois Moi, ce que je trouve un peu dommage C'est que les nouvelles technologies Elles ont eu un bon côté au niveau des découvertes Enfin, ça ouvre pas mal d'opportunités, on va dire Mais sauf qu'en concert, je trouve qu'il y a moins en moins de gens Qui se bougent pour aller voir des premières parties Ou s'il n'y a pas de tête d'affiche Ben, non Ouais, ouais Non, mais souvent, d'ailleurs Tu vois, souvent, on me dit C'est quoi ton mot de la fin ? Généralement, je mets le point Je fais un chapitre là-dessus Pour dire, allez voir les petits groupes Allez soutenir les cafés-concerts Parce que les gens, ils râlent Parce qu'une place de concert, ça va être même Tu vois, 10 ou 12 ou 15 euros Tu vois, ou 3 ou 5 euros dans un bar Alors que, tu vois, c'est le seul truc qui n'a pas augmenté Avec le prix des disques, quasiment, depuis 20 ans Non, mais il faut bien dire ce qu'il y a Par rapport au prix des clopes Enfin, tu vois, les gens, s'ils ne sont pas prêts À mettre le prix de deux paquets de clopes Pour voir un ou deux groupes Même acheter un CD J'ai l'impression que le fait d'aller acheter un CD C'est ringard Mais il y a un peu ça Bah ouais, à se dire De toute façon, je le regarderai demain sur YouTube Il y a un mec qui va le filmer avec son téléphone Mais bon, oui, ça c'est une généralité Mais je crois que, ouais, je ne sais pas Je crois que le truc, il existe encore Dans le cœur de plein de gens De vivre le truc en vrai Tu vois, maintenant c'est vrai que Bon, après, c'est la crise, mon bon monsieur Mais c'est vrai que ça participe aussi au fait Que les gens aient moins envie de sortir Mais franchement, qu'ils arrêtent de fumer Et qu'ils achètent de la culture Au lieu d'acheter du cancer C'est un meilleur investissement à long terme Je pense Et souvent, on entend aussi Il ne se passe jamais rien Il ne se passe jamais rien Mais il se passe plein de trucs Mais sauf qu'ils ne connaissent pas Ils n'ont pas envie de découvrir Donc ils ne se déplacent pas C'est ça Si quelqu'un râle ici Et dit qu'il ne se passe jamais rien Putain, tu as quand même des gens Notamment dans cette salle Qui se bougent pour qu'ils aient régulièrement des concerts Que ça touche un peu tout le monde Que ça soit à des prix accessibles, etc Après, s'il y en a qui disent Il ne se passe rien Non, il ne se passe rien Dans ta vie déjà C'est sûr que si tu ne sors pas de chez toi Il ne va pas se passer grand-chose C'est un peu l'évolution des choses Moi, je trouve un peu dommage Oui, mais c'est pour ça Il ne faut pas arrêter de foutre la merde Je vois que vous y prenez partie Oui, à notre manière On va se rapprocher tout doucement Sur la Rock School Mais juste, on a une petite question Tu répondrais quoi En fait, un groupe qui débute Et qui a pour premier objectif De vivre de la musique Est-ce que c'est un apportement Il faut commencer Non, carrément pas Je leur dis arrête Je leur dis arrête tout de suite Si jamais je te pose la question C'est quelque chose On va vendre des cordes à Pigalle Enfin à Pigalle Parce que ce n'est pas que des putes À Pigalle C'est tous les magasins d'instruments de musique D'accord Justement, tu leur dirais quoi En fait, c'est pas ça Ça ne sert à rien Si ce n'est pas fait par passion Non, mais moi je pense même Qu'il faut que ça soit vital Sinon, n'écris pas de livre Ne fais pas de peinture Ou alors, oui, dans ton salon Comme tu ferais du canevas C'est pas grave Tu vois, on va faire de la pétanque Ou de la pêche Mais il faut que ça soit vital Sinon, c'est pas... Sinon, il n'en sortira jamais grand-chose Quand je veux dire vital C'est pas je vais mourir d'une crise cardiaque Parce que je ne fais pas de musique C'est juste que sinon Enfin moi, je sais que j'aurais sûrement mal tourné Dans ma vie si je n'avais pas eu la musique Comme tu disais tout à l'heure, l'adrénaline Enfin voilà Mais ça suffit Ça suffit Enfin, tu vois par exemple C'est pas pour me la raconter On a su rester authentique et intègre Mais on va retourner au Québec Et on est comme des fous On va retourner 16ème, 17ème fois au Québec On n'a jamais ramené un dollar De toutes nos tournées au Québec Si tu veux Qu'à chaque fois qu'on y va Tout l'argent qu'on arrive à gagner C'est pour payer le billet d'avion La location On a de la chance parce que généralement On a des potes là-bas qui nous prêtent leur matos Mais après, il faut quand même louer un camion Mettre de l'essence dedans, etc Des fois, acheter la bouffe Parce que tu n'as pas de la bouffe tous les jours sur les dates Et voilà Et quand on rentre et qu'on n'a pas perdu d'argent On est méga content Tu vois Tu as été jouer de ta musique de l'autre côté de l'océan Rien que ça, c'est presque Tu vois Ça permet de voyager Ouais C'est un truc Et puis de rencontrer des purgeants À l'autre bout de la terre Enfin En tout cas, loin Tu vois Avec qui direct Tu as des choses à te raconter Parce que Parce qu'on fait un peu le même genre de truc Etc Tu vois Donc c'est Voilà Et rien que ça Tu vois Ça vaut tout l'or du monde Bah oui Tu n'as pas envie Tu vois Ça ne viendrait pas à l'idée Tu verras Oui mais Pourquoi je dirais Puisque je ne vais pas gagner d'argent Donc c'est un peu pareil Que de vouloir faire un groupe Pour gagner des sous Nous ça nous est arrivé par accident Enfin Je pense que je ferais quand même de la musique D'ailleurs j'ai un autre groupe Mudweiser Ça ne me rapporte jamais à Ronde Imagine bien Mais voilà Je passe du temps sur la route aussi Parce que Parce que voilà Et puis Et puis j'ai la chance d'avoir une amoureuse Qui me dit Mais vas-y mon chéri Les gens Il faut leur balancer du rock'n'roll dans la gueule Pour justement les réveiller Les forcer à sortir chez eux Comme on disait Juste avant Tu vois Bon moi c'est intéressant Que tu dises ça en vrai Parce que c'est vrai que c'est Je trouve qu'il y a Beaucoup de jeunes Enfin moi je fréquente pas mal de groupes Et je trouve qu'en fait Ils veulent aller trop vite En fait Et du coup C'est bien de remettre ça Dans son contexte Et puis de De savoir que le but premier C'est vraiment de faire de l'autre Sinon tu fais un orchestre de balle Tu vois Ça marche bien Les mecs gagnent à mort bien leur vie Tu joues tous les week-ends Tu joues les morceaux des autres Tu joues pendant 6 heures d'affilée C'est pas le même partage C'est un autre délire quoi Mais bon Là tu vis de la musique Voilà Ou alors je te dis Aller faire des solos Dans les magasins à Pigalle Pour essayer de vendre des guitares Ah ouais Il a encore fait ça Mais si tu sais en faire un C'est bon Ouais c'est ça C'est pas toujours le même client Ouais C'est ça J'ai dû venir dans les années 90 Ici je pense vraiment quoi Après je suis revenu avec le bal des enragés Et puis voilà Puis là cette année on m'a appelé Pour me demander si je voulais bien Être le parrain de la rock school Voilà ça va être la suite justement Avant juste une petite dernière question Enfin le ressenti par rapport à la salle Tu la trouves comment ? Bah c'est roots ici Tu vois bien que ça a été fait dans un hangar quoi Ouais ouais c'est Je veux dire ça ment pas quoi Sur le marché aux bestiaux Enfin voilà Ouais ouais L'autre coup j'ai flippé en arrivant J'entendais je me dis Il y a des fantômes dans le noir et tout C'était des vaches Avec la résonance du toit du marché aux bestiaux Ça fait un son assez impressionnant C'est vrai qu'on dirait des fantômes de vaches quoi quasiment Aujourd'hui c'était un peu ça encore Non mais ici c'est super roots quoi Tu vois mais en même temps voilà Tu sens que les gens ils sont Voilà c'est bien fait quand même Tu vois ce que je veux dire Enfin tu sens que c'est déjà Que ça a une âme Tu sens que les gens ils ont fait ça Voilà quoi Avec leurs moyens et avec leur cœur Et c'est surtout ça qui est Elle a toujours fonctionné comme ça Bah ouais ouais mais je sais bien Ça se ressent quand tu viens jouer là de toute façon Enfin tu vois il y a des différences Entre des salles qui sont suréquipées Les trucs de tu vois avec des Les étages avec les bureaux Les machins les ascenseurs Les codes sur les portes et tout ça On en fait des salles comme ça Et puis tu sens pas forcément Le même genre de motivation quoi Enfin je dis pas aux gens qu'il faut voter à droite Mais tu vois ce que je veux dire quoi Tu sens pas toujours ce genre de motivation Et puis j'ai des gens des fois Qui vont avoir peut-être moins de moyens Enfin sûrement moins de moyens Bah c'est tellement compensé Par une espèce d'accueil de trucs Ou c'est un facteur humain Qui fait que Bah voilà tout roule quoi Bah c'est sûr Enfin c'est vrai que Diffard c'est quoi 25 Ouais 30 27 ouais Donc à l'approche de la trentaine C'est vrai qu'elle a vu Pas mal Bah ouais avec tout ce qui a été fait ici Tu te dis que Que Partenay mériterait quand même une vraie salle Quand même Tu vois ça serait Ou au moins Tu vois Bah il y a eu des projets Ça leur file la main Pour qu'ils puissent encore améliorer l'endroit ici Je pense que c'est aussi faisable quoi Tu vois Mais bon Après ça c'est les maires Ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour Dossier suivant Du coup on va parler vraiment de la Rock School Donc comment se déroule cette expérience pour toi Est-ce que c'est la première fois que tu réalises ce genre de projet ? Alors plusieurs fois Déjà j'ai On m'a appelé dans des salles Notamment en région parisienne Pour faire des rencontres avec des groupes Enfin pas des rencontres Mais si tu veux passer une ou deux journées avec un groupe Et puis essayer de les faire progresser Donc c'était généralement des groupes déjà constitués Qui avaient leurs propres compos Qui avaient déjà fait quelques concerts Et qui avaient envie de se professionnaliser C'est peut-être un grand mot Mais en tout cas avancer Donc la première fois qu'on m'a demandé ça J'ai fait ouais ouais Parce que je suis toujours enthousiaste Quand il y a des trucs que je n'ai jamais fait Je veux toujours les faire Et puis après le jour où j'y allais J'ai dit mais putain mais c'est de l'esbrouf J'ai rien à leur dire en fait quoi Puis si tu te rends compte que Quand tu es sur les routes avec un groupe depuis plus de 20 piges Finalement d'une façon autodidacte Tu as appris une infinie Enfin une quantité de choses quoi D'accord Tu vois ça va de Tu sais pas un groupe T'es avec eux dans le local Et puis dire mais T'as toujours mis ton ampli à cet endroit là Ouais ouais Mais toi tu l'entends Bah pas très bien Tu vois ce genre de choses quoi Qui va complètement changer leur vie Tourner l'ampli basse vers la batterie Tu vois d'un seul coup le batteur entend la basse Ouais c'est génial quoi Alors qu'il avait l'ampli guitare Ou tu vois il leur aidait à Ou leur dire tu sais vous savez quand vous faites une balance En première partie d'un groupe ou quoi Vous êtes comme vous avez un temps limité Vous n'êtes pas obligé quand ça va vraiment pas le son De faire le morceau en entier Et là les mecs ils s'arrêtent et ils se regardent Ils font ah ouais putain Donc tu vois tout ça Et puis mille autres trucs que tu te rends compte Que même si moi j'ai jamais été à l'école pour ça Aujourd'hui je les sais Toutes ces choses là et plein d'autres Donc on m'a déjà sollicité pour ce genre de choses J'ai fait une action aussi en prison Pendant deux années de suite A Poissy Avec des gars qui sont incarcérés Je leur ai fait enregistrer des CD De deux fois cinq titres Tu vois deux années de suite Donc ça c'était vraiment Une expérience super enrichissante quoi C'était quoi comme style ? Des mecs qui faisaient plutôt du rock Au début Ils buffaient ensemble Il n'y avait même pas de groupe C'était les mecs qui s'adressaient à peine la parole Et c'était hyper dur Le plus dur c'était d'essayer de les motiver Et puis de la ressentir cette motivation Parce que tout le monde est tellement derrière Une espèce de barrière comme ça Que tu t'as du mal à ressentir les sentiments des gens Et donc c'était difficile Et quand on a réussi à enregistrer des reprises Et puis une compo J'ai écrit des paroles Pour un texte et tout Pour une chanson Puis l'année d'après Quand j'y suis retourné Les mecs s'étaient constitués en groupe Ils avaient sept compos quoi D'accord Puis ils se vendaient la gueule ensemble Du coup j'étais ultra fier Du résultat Et puis du coup l'année d'après Ça a été une autre chose Ça a été enregistrer le plus de morceaux possible Dans des conditions plus que route C'est absolument hallucinant Ça sur un laps de temps Un laps de temps sur six mois Mais à base de Je sais plus Une journée tous les quinze jours Je crois Un truc comme ça D'accord Donc ça passe vite Ouais 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 Et puis après à la fin C'était plus des sessions Deux jours de suite En essayant de tirer sur les heures Avec voilà Les joies de l'administration pénitentiaire Tout ça C'est n'importe quoi Enfin bon bref Et donc du coup Du coup Diffart C'était la colonie de vacances Tu m'étonnes Donc on m'a expliqué le concept et tout Et j'ai trouvé ça assez rigolo quoi T'avais déjà entendu parler des rock school Un peu Bah joué Je savais que ça existait Bah il y a ça à Bordeaux Donc je connaissais de Barbet tu vois Ouais ouais De cette expérience là à Barbet Et donc ouais Bah ouais c'est une façon d'apprendre la musique Ensemble Et puis ou de la pratiquer en tout cas D'une manière vachement ludique quoi En dehors d'une école de musique quoi Ouais c'est ça Et donc bah c'est étonnant Parce que je crois que j'ai affaire à des gens Entre à peu près 15 ou 17 et 60 ans Dans 4 groupes différents Et c'est super enrichissant quoi Ouais bah oui Parce que moi j'ai toujours vécu Ce genre d'intervention comme aussi un échange quoi Parce que des gens ils vont pas avoir du tout le niveau Ou quoi que ce soit Mais ils vont avoir une approche Une vision des choses Qui finalement Qui est enrichissante aussi Parce qu'elle est complètement autre Que la tienne Et ici les gens viennent Que se faire plaisir Pour le coup Y'a personne qui est dans une ambition De dire Moi je veux vivre de la musique quoi Donc c'est que pour le fun quoi Donc c'est trop Donc on se marre bien quoi On se marre bien Et puis Puis tu vois là C'est fait quoi Troisième ou quatre Troisième fois que je viens Voilà Et puis hier Bah les deux groupes que j'ai vus hier soir Je me dis putain Mais ça a vraiment hyper bien progressé quoi Tu sens qu'il y a une énergie Ah mais grave Ah mais ouais 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 Enfin surtout un groupe d'ados Là que j'avais hier soir Que je vois depuis trois fois Et là en trois mois Bah ouais Y'a des trucs que je pensais Qu'ils y arriveraient jamais Et voilà Et du coup en fait Ils font quoi ? Et ça se passe bien Ils bossent du lofo ? Pas que quoi Ils font tous que des reprises Mais tous ils ont un morceau de lofo Or comme y'a un groupe Bah d'hier soir Des quarantenaires là Qui jouent un petit peu mieux Eux On est en train d'attaquer Un deuxième morceau de lofo Ouais Et puis voilà Ils ont plus de reprises À leur actif aussi Mais y'a personne qui fait des compos quoi Pour l'instant C'est que des gens Qui sont dans la reprise Pour pratiquer Je te dis Le rock d'une manière ludique Plutôt que de jouer Chacun de son côté C'est assez intéressant quoi C'est une base musicale Mais ils sont pas musiciens non plus Non non pas vraiment Ils sont à se perfectionner Ouais enfin après Chacun à son niveau Y'a des niveaux Vraiment différents aussi quoi Mais c'est que le foforat Enfin sans dire Que c'est hyper technique Y'a quand même en fait Une certaine Une certaine musique Moi je trouve dans le foforat Ouais ouais c'est vrai Des choses en choses De faciles à jouer Bah ouais c'est ça Ou alors les morceaux Qui sont le moins techniques Qui sont super physiques quoi Enfin Ils vont être assez bourrins Assez punk primaire Ou des trucs comme ça Donc c'est vrai que Bah du coup les morceaux Pour la plupart Sont simplifiés quoi On simplifie les riffs Etc Mais voilà Le principe C'est de se faire plaisir Et d'avoir cette rencontre Et d'essayer moi De leur communiquer Quelques trucs Ou Parce que même Si le but C'est pas de devenir pro Jouer de la musique C'est super épanouissant Tu vois Chanter Ça fait du bien au corps Quand tu fais bien Vibrer ton corps Quand t'as chanté Tu te sens mieux après Donc tu vois Si je peux apporter ça C'est toujours C'est toujours ça de pris Bah ouais Oui je pense Alors on en est où nous Dans nos On a fait le tour De la rock school Ouais Bah ouais Juste pour finir Sur la rock school Enfin il y aura En fin de Il y a un concert Ouais Au moins qu'on rallie Au mois de juin Voilà c'est ça Donc ça on va bien rigoler Donc nous l'année dernière Enfin moi j'étais venu C'était les burnings Qui étaient les paroles Ouais ouais Donc c'est vrai Que c'était assez sympa Parce que c'est Enfin Il y a du mouvement sur scène Et bon voilà Il y a Tu vois les mecs des burnings Qui jouent avec d'autres Enfin voilà C'est un bon mélange Ouais ouais Je pense que je vais Je vais chanter avec Donc là ça va être Au pire je ferai choriste Et tout ça Ouais bah oui On avait une dernière Petite question Enfin bon Une série de petites questions Assez courte C'était par rapport En fait à l'actu De la salle des farts En fait ils vont être Amputés d'une partie De leur subvention Ouais j'ai appris ça Donc c'est pas les seuls Il y a pas mal D'assaut en France C'est comme ça Bah t'as vu Il y a je crois Pas loin de 100 festivals Qui sont annulés Ouais à cause de ça Ouais ouais Et du coup La culture Tu la places comment Toi en France Et quel danger Tu ressens quoi Sur une baisse de culture En France Oh bah là Que partout ailleurs En fait On est On était jusqu'alors Quand même Et on reste quand même Une exception Enfin De pays où Il y avait de l'argent Mis pour la culture Tu vois Par exemple Je vais souvent au Québec On en parlait tout à l'heure Avec l'équipe ici Là-bas Il n'y a pas un sou Pour de l'état Enfin Ou très peu Qui va pour la culture Enfin c'est Voilà C'est pas un projet Tu vois Donc c'est pour ça que Mais même pour le sport Enfin tu vois Le Le stade de hockey Qui est dans le centre De Montréal C'est Belle Belle C'est l'une des plus grosses Compagnies de téléphone Sur le continent nord-américain T'as un festival Les francopholis C'était sponsorisé par Budweiser et Ford Tu vois Donc c'est que du Voilà Et comme ça devient Un petit peu ici Enfin pas ici Appartenait Mais par exemple Les francopholis Qui portent le nom D'une banque Maintenant Aujourd'hui Tu vois Ou Bourges Non c'est Bourges Je crois que les francos Aussi Il y a un truc comme ça Il y a un partenariat Enfin Voilà C'est ce qui se passe Donc après Bah oui Il y a un espèce De danger De Disons que Tu vois Aux Etats-Unis Ils n'ont rien à branler Pour eux Il n'y a pas La culture C'est du divertissement Avant aussi Tu vois Il n'y a pas de différence Nous on est quand même Dans un pays d'un télo Où on tient quand même A cloisonner D'un côté Patrick Sébastien De l'autre côté Jean-Louis Murat Tu vois J'exagère un peu Mais tu vois ce que je veux dire Il y a la culture Et il y a le divertissement Et c'est deux mondes Complètement différents Et moi Dans ma tête C'est comme ça Que ça se passe aussi Je te rassure Mais voilà Il y a des gens Qui sont moins complexés Là-dessus Après C'est une forme De privatisation De la culture Donc avec toutes Les dérives Que ça peut avoir Donc après Je ne sais pas du tout Ce que ça peut donner Mais c'est sûr que Bah les gens Moins ils sont cultivés Moins ils sont ouverts Sur les autres Plus ils ont Des crampes dans le bras droit C'est un peu ça le problème aussi Donc ils sont obligés De les étirer Vers le haut C'est un peu Ouais C'est un peu Et en mettant Leur bulletin dans l'urine Dans l'urne pardon On ne va pas en parler Parce que bon Ça présage Ouais ouais Question suivante Bon là ça va être Ouais ça va être Une petite série De petites questions Allez Rafale Ça va être un J'arrive pas à te relire Toi Il est docteur Amateur Enfin amateur Parce qu'il n'arrive même pas A se relire non plus Et là on me sait en fait Quel est le pays Le plus sympa Que t'es visité Avec l'ofofora En termes d'orgade Public etc Bah je pense le Québec Ouais 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 On a plein d'amis là-bas Puis voilà On a un vrai rapport Avec le public Là-bas Qui est vraiment bien cool Et qu'est-ce qui passe Dans ta platine En ce moment Qu'est-ce que j'écoute En ce moment Bah ouais Je te dis Des compiles De funk De la Nouvelle Orléans Ou alors Un mec qui s'appelait Professeur Longhair Qui était pianiste Un peu boogie Machin Et puis Rick Ross aussi Tu vois Un rappeur Américain Le mec il est énorme Avec des gros seins Et des tatouages partout Et il parle que de drogue Vendue au kilo Mais j'aime bien Les ambiances de ses morceaux D'accord Alors ton groupe de punk Que préféré ? Mon groupe Les Ramones je pense Les Kennedy's Je sais pas Je pense les Ramones quand même Et ton groupe de métal Le préféré ? Ah j'ai eu beaucoup plus du mal Je sais pas Helmet je pense Helmet je connais pas C'est quoi ? Bah c'est un groupe Des années 90 Qui a été complètement Marché que chez les musiciens Quasiment quoi Black Sabbath sinon voilà Je connais C'est classique Et ton groupe de hip hop préféré ? Mon groupe de hip hop préféré Pendant longtemps Ça a été Redman Et en ce moment La Canaille Ouais ouais voilà La Canaille Les groupes français Il faut écouter ça Qui a passé à Poitiers Il n'y a pas longtemps Bah les paroles sont C'est exceptionnel Enfin voilà J'ai pas eu l'occasion Mais si aller écouter Sur internet Et tout La Canaille C'est voilà Le dernier album C'est voilà Ça faisait longtemps Que je pense Dans le rap français Il n'y avait pas eu un disque Comme ça Je ne sais même pas Je ne sais même pas Je ne sais plus Je ne sais plus Tu étais pour aller faire un tour Le prochain je sais que je vais aller voir Nina Haguen Ah oui ? Dans une semaine là Ok C'est à Paris C'est lundi prochain Au Bataclan Donc voilà Je n'ai jamais vu Quand j'avais 15 ans J'étais complètement fou d'elle Aujourd'hui elle a 58 balais Mais apparemment Elle envoie le steak toujours Et je suis sûr que Voilà Elle aussi C'est dans mon concert Ouais ouais En tout cas Ça va me faire délirer quoi Ça c'est sûr Bon et puis c'était un petit dernier mot Pour la fin Bah voilà Je vous l'ai dit tout à l'heure Je vous l'ai dit tout à l'heure Le dernier mot C'est qu'on se retrouve le 4 avril Voilà c'est ça Sur scène et nous devant quoi Puis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Donc le dernier mot C'était soutenir la scène locale Et voilà Tous les petits concerts Qui sont organisés Au lieu de rester chez vous Voilà Lâchez la souris Un peu de temps en temps Sortez Faites des concerts Faites des groupes Il y avait un mec Tu vois dans les années 60 Qui s'appelait Gil Scott Heron C'était un chanteur de soul Et qui avait sorti une phrase géniale C'était The revolution will not be televised Voilà La révolution Elle ne sera pas télévisée quoi Et je pense que la révolution Même si ça y a contribué Dans certains pays La révolution Elle ne se passera pas sur Facebook Elle se passera dans la vraie vie Donc sortez de chez vous Voilà Ok bah merci en tout cas Arnaud Merci à toi J'étais un peu long Peut-être Non non Nickel Non non C'est cool Et puis bah on te dit au 4 avril A bientôt les gars Salut Ciao Ciao Merci.